Merci Tanguy Pastureau ! Tanguy, il y a 3 semaines, vous nous parliez d'Agnès Salle. Oui, Agnès Salle, c'est cette dame qui n'a jamais sollicité ses pieds pour marcher, si bien que le bat de son corps est tout mou, si vous lui mettez une grosse coquille, c'est un escargot. Elle avait claqué 50 000 euros en frais de taxi à l'INA où elle bossait et vient d'être recasée par son assistante sociale, madame Nyssen, qui fait aussi ministre de la Culture, au titre de haut fonctionnaire à l'égalité, la diversité et la prévention des discriminations auprès du secrétaire général du ministère de la Culture, titre tellement long que quand Agnès Salle dit ce qu'elle fait dans la vie à quelqu'un, l'autre se met à pioncer et il faut le réveiller en lui injectant du sang de Raphaël Nadal. 50 000 euros de taxi, c'est pas mal, mais hier, le canard enchaînait ce journal nul parce qu'il fonctionne sans pub, si bien que vous ne savez jamais quand commencent les 15 jours de folie au champ. Le canard révélait que Jean-Paul Cluzel, ex-patron du Grand Palais à Paris, avait explosé le score de Salle, je pense qu'il faisait un concours, Cluzel appelait Salle en lui disant « Salut ma tange, j'ai fait mon salon, ma salle de bain en taxi, je t'éclate », et l'autre derrière appelait G7 pour lui demander s'il était possible de passer la nuit dans un taxi en laissant tourner le compteur, parce que là, on est sur du lourd, Cluzel de 2011 à 2014 en a eu pour 410 000 euros de déplacement. C'est énorme, c'est ce que Gérard Larcher consomme en apéricube sur un an. Mais Cluzel, qui a aussi été président de Radio France, on ne l'a jamais vu, il était en voiture, conteste ce chiffre, il a appelé l'AFP pour dire qu'en fait, il avait juste lâché 362 000 euros, donc on est soulagé, on a envie de dire merci JP, 360 000 boules sur 3 ans, en effet c'est peu, deviens bon style, parce qu'on te sent très détaché des choses matérielles. Il avait déjà appelé le canard enchaîné avant, il va en avoir pour 700 000 euros de téléphone, pour dire que sur la somme, il y avait aussi des frais de limousine, parce que le Grand Palais c'est du prestige, on n'est pas sur du Besancenou, on pue le camionneur à trous. Quand Karl Lagerfeld vient faire défiler des mineurs anorexiques en train de crever, avec sur elle des peaux d'animaux écorchés, morts en hurlant leur haine du genre humain, en anglais on appelle ça Fashion Week, il vient pas en vélib, il lui faut une bagnole longue comme le bras de Benalla quand il était en poste, avec minibar et panier en or pour choupette sa chatte, tout ça parce que papy joue les rockstars, alors qu'il est infoutu de décapsuler une cro avec les dents. Et hier, Cluzel s'est rétracté au téléphone avec l'AFP, c'est plus une limousine qu'il avait, mais une Peugeot 508, en 24 heures il réduit de moitié une bagnole, il a la même fonction qu'une presse à voiture dans une casse auto du Gers. Bon mais les invités du Grand Palais, les artistes, les collectionneurs ont aussi utilisé cette voiture. Oui, c'est ce que dit Cluzel, la 508, elle servait à aller chercher les gens, mais enfin, si on leur dit bébé tu viens à Pat, ils viendront quand même les artistes, ils sont trop contents d'exposer leurs croûtes au Grand Palais, lieu splendide, avec une énorme hauteur sous plafond, quand Stéphane Plaza il pense, il jouit, moi je vois chez Ardisson, où je travaille, c'est l'émission où Eric Zemmour a conseillé à tout le monde de s'appeler Jean-Marc. Les stars, elles ont tout un taxi payé par la prod, alors que Michel Fugin, vous lui dites tu viens sur les genoux comme les gueux, il vient, il met 14 jours mais il vient parce qu'il a besoin de faire sa promo. Je vais vous dire tout à l'heure, Thierry Lhermy t'a demandé un café, on lui a dit bah non Titi, à raison de 50 centimes à la machine x 350 mettez par an, on va exploser le budget, donc tu fais comme dans survivre à la nature sur RMC Découverte, tu bois ton pipi, les mecs tiennent 12 jours dans la jungle en faisant ça, tu vas bien tenir 1h30 face à Nagui, même si c'est plus éprouvant. Et résultat, bah il est là l'Hermite, il est pas parti, donc moi je serai à la tête de l'Etat. Déjà je dirai, je garde Brigitte et Nemo, parce que comme ça ma vie elle est faite, puis je dirai, allez on coupe tous les frais de bagnale, Pascal Disson c'est son fric qui claque pour faire venir Natacha Saint-Pierre, quelle pollution pour rien. Mais Cluzel, c'est 360 000 euros selon lui, 410 000 selon la police, de frais de taxi plus voiture, c'était de l'argent de l'Etat encore une fois, et à force de taper dans la caisse, on va finir avec le train de vie de la Moldavie, on a déjà des trous partout dans les routes, dans 2 ans on distribuera des stylos à des enfants qui n'ont pas de chaussures, comme on fait pour se donner bonne conscience quand on va visiter les pays pauvres. Dans certains coins, les gosses ont chacun 200 stylos, mais il n'y a pas de ces cons qui pensent à leur refiler une ramette de feuilles A4, par peur qu'ils y jettent leur facture en supplément de poids, allez. A noter que le canard enchaîné épingle aussi le salaire de Jean-Paul Cluzel, 210 000 euros brut annuel, bon, ça paraît beaucoup, mais c'est 5% de moins que ce qui touchait à Radio France. Ah bah à la direction, il se gave, moi si Alexis Corbière un jour vient couper les têtes des puissants, je lui dirai, nous on n'a rien, naguie un peu, par contre tourne à droite encore puis tout droit, là il y a la bosse et je me casserai. Alors Jean-Paul Cluzel, Agnès Sal, mais des destins incroyables, des gens qui ont fasciné l'histoire de l'automobile, s'il n'y a pas un sujet dimanche dans Turbo sur M6, je comprends plus rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !